Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait une vidéo sur Bukhoff, sauf que là je suis sorti un peu de mon quartier, des environs là où je vous emmène habituellement, on est allé un peu plus loin aujourd'hui, on est à Ikebukuro. Salut à toutes et à tous, Smarty Japan, Bukhoff, Ikebukuro, Yako à l'intérieur. Ça fait un moment que je ne suis pas venu, et bien je vais découvrir tout ça avec vous. Tu es chaud, je suis chaud, et... Allez on est arrivé au Bukhoff les amis, l'entrée... Eh ben, ils font de la figurine maintenant. Mais je ne fais pas du tout. Bon, on va commencer en douceur avec du jeu vidéo. Il y a des PlayStation en lose à 4 000 yens. Dingue ! Dingue ! Carbone de balle ! PlayStation 3 de la Wii, de la Wii, du Dragon Quest. Un peu de DVD pas cher à 150 yens. Des sticks arcade. Des switches si on veut en voile. Couleur Mario. Pourquoi pas, dans le délire. PlayStation, 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 Nintendo, Nintendo. Il n'y a pas d'Xbox. On ne peut pas changer, c'est vraiment dommage. Alors, de la Wii U à 8 000 yens, on lose. De la Gamecube à 4 000 yens, on lose. De la Mini Super Famicom, donc la Mini Super Nintendo à 7 000 yens, volant et PSVR. D'accord, 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 d'accord. Allez, on continue les gens. Quoi, un jeu vidéo. Ah, putain, la Switch, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le rayon, il est impressionnant. C'est l'un des plus impressionnants rayons que j'ai vu de toute ma life. What the fuck ? Des jeux d'occasion, veux-tu en voir là ? Tu te fais plaisir. PlayStation, il n'est pas dégueulasse non plus. Il y a presque aussi gros que la Switch, quoique. Pas mal de jeux PS5, pas mal de jeux PS4, c'est bien rongé. Tu peux trouver du coup le jeu que tu convoites très très facilement et rapidement. Bon, il faut lire un peu le japonais malheureusement. Ou heureusement. Parce que si tu lis japonais, c'est bien. Tu sais une autre langue. PS4 est tout petit. Non. Ah ben, il est aussi grand que le rayon Switch au final, parce que ça s'étend jusqu'ici. PlayStation Vita. Dingue. Cette console a énormément marché au Japon. C'est une console portable. En Occident, elle a été abonnée très rapidement. Mais au Japon, ils ont sorti énormément de jeux. Et vous voyez, c'est la folie. C'est la blinde. 3DS aussi. 3DS, vous le savez. C'est un succès Nintendo. La DS également. Putain, j'ai costé Franck Dubosc. Franck Dubosc, japonais. Bref. Délire. Après, de ce côté-là, c'est tout ce qui est DVD, Blu-ray. Je ne vais pas forcément m'y attarder. Mais bon, je vous montre rapidement. On est au coin des animés, là ? Ouais, on est au coin des animés. C'est de l'occasion. C'est de l'occasion, les amis. Là, il y a du DRA, mais il n'y a pas du GOMBALL. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a du rétro ? Oui, il y a un peu de rétro. Il y a de la Wii U. Ouh, il y a de la PlayStation 2, il y a de la PlayStation 3. Il y a du Zelda à 1 800 yens. C'est tout. Pas cher. Putain, le Mario Galaxy à 790 yens. Coute que dalle, quoi. En même temps, il y a eu le portage sur Switch. Forcément, cette version, on casse les prix. Voilà. PS3, un coin énorme. PlayStation 2, un coin énorme. Avec de grands classiques du jeu vidéo. L'écrassement d'Ikut, les Onimusha. Du Yakuza, du Tekken. Non, c'est pas mal. Du Final Fantasy. On va les voir de l'autre côté. Regardez ici, il y a de la Luz Super Nintendo. De la Luz Super Nintendo. Hop. Direct. Super Butoden. J'ai vu le 2. Hop là. Super Butoden 2, 500 yens environ. Mario Kart, 510 yens. Mais c'est la Luz défoncée. Mais bon, ça fait plaisir de voir ça. Dire que j'avais un tiroir rempli de jeux comme ça, de cartouches. Souvenir, mon ami. Oui, de la Luz 3DS, de la Luz GBA, PS Vita. Oh, c'est une Miku, il a combien ? Je l'ai vu de loin. 300 yens. C'est que dalle. C'est que dalle. De la Luz DS, de la Luz Game Boy également. Alors, PSP. PSP, qui est une console incroyable, qui a plutôt marché aussi au Japon. Qui était appréciée également des Occidentaux. C'est pas mal, c'est pas mal tout ça. Crysis Core, Final Fantasy VII. Voilà. Tac. Plutôt cool. Le Kingdom Hearts également. Birth, I Sleep. À 300 yens. Qu'est-ce qu'on a comme grand classique, là ? Dissidia, Final Fantasy. Du Bleach. Je vais du Bleach, ils sont allés jusqu'au 6, si j'ai pas de bêtises. Il avait bien marché, celui-là. Il avait super bien marché. Ouais. Ils ont sorti en masse. Les Naruto, putain, c'était bien. Les gens, c'était bien. Elle me manque, cette époque. Elle me manque d'où ? Shin Budokai 2. Mortel. Elle est de beaux jeux, quand même. Contrairement à la PS Vita. On n'a pas eu des trucs comme ça. On n'a pas eu des bombes comme ça, quoi. Bref. Ah bah tiens, le Hatsunemiku. Tout à l'heure, c'est à 300 yens. Ah bah c'est à 300 yens avec la boîte. C'est même moins cher. C'est dingue. Autant prendre la boîte. Je comprends pas du coup le principe, le délire. Alors, là, on est vraiment dans le rétro-rétro de ouf. Avec de la PlayStation. PlayStation. Chrono Cross, Final Fantasy. Final Fantasy. Kenshin à 1000 yen. La version best. Yo-Gi-Oh également dans les parages. Est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a ? Du jeu de combat, je regarde un peu. Ah, oui. Oh, Sega Saturn. Rockman X3. Il est pas cher. De la Dreamcast. Filmou 2. Oh là là. Riva School, mon ami. Il a augmenté en prix. Il a augmenté en prix. 4 510 yen. Et encore, c'est pas si cher. Mais une période, c'était dans les 2000. Virtua Fighter 3. Resident Evil. Code Veronica, mon ami. By Wasab. 750 yen des deux. Également. Après, t'as de la Gamecube. Gamecube, Matrix, Mario Kart. Oh là là. Gamecube, la meilleure version. Ta meilleure version. Voilà. Le Budokai, celui-là, c'est la meilleure version. Elle est sur Gamecube. Les Naruto. Putain, les Naruto. Mon préféré, il est là. C'est mon préféré. Il est incroyable. Après, le gameplay n'évolue pas vraiment. À l'époque, il n'y avait pas des DLC. Donc, du coup, il sortait les jeux avec des nouveaux persos. Il y a eu une transition entre le 1 et le 2. Vraiment, ça se voit au niveau du gameplay et tout. Mais là, après, c'était quasi pareil. C'était quasi pareil. Ils sont allés jusqu'au 4. Le 4 qui coûte une blinde, normalement. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Il y a du Sonic. Il y a du Smash Bros. Voilà. Un peu de Super Nintendo en boîte. De la Super NES en boîte. Butoden. Yu Yu Hakusho. Super Mario. Game Boy également. Nintendo 64. Je regarde ici. Le Final Fantasy VI. Il a combien ? Parce qu'ils ont annoncé la résine. 1300 Yen. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Il y a un peu de jeu Game Boy Advance. Le Zelda, il a combien ? Il a combien ? Très curieux. Il est gratuit. Pas cher. 2300 Yen. L'état est un peu défoncé, mais... 2300 Yen, quoi. Allez. Ce qu'on va faire, les gens. On va aller voir vite fait les figurines. Parce que maintenant, il y a un coin figurine. Je n'étais pas du tout au courant. Là, on est dans l'univers des CD. Donc, il y a de la Deep Hop. Du Hip Hop. Du Rock. Hard Rock. Heavy Metal également. Est-ce qu'il y a du Heavy Metal japonais ? Mais tu rigoles. C'est rigolo. Ce n'est pas écouté. Donc, est-ce qu'il y a le coin CD animé ? Ah oui. 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 Anime Animation. Ah non, mais là, c'est les DVD. Ah, ils sont là, les CD. Alors, vous savez ce que je recherche. Vous avez l'habitude de ce qu'il m'en manque. Bien évidemment, on parle de Dragon Ball, ma gueule. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Je regarde par ordre alphabétique. Non, non, non. Le D, il est là. Non plus. Est-ce que je suis aveugle ? Il semblerait, il semblerait que je sois aveugle. Il y a du Lay. Putain, c'est vieux ça, Lay. C'est ultra vieux. Écoutez, il n'y a pas de Dragon Ball. Il y a les CD drama. Anime et game. Anime. Alors, K, ça, ta. Donc, c'est dans ces zones-là. Peut-être en haut, je regarde. Il y a du Conan. On ne sait jamais s'il y a du Dragon Ball, jeu de musique. Enfin, c'est une musique de jeu vidéo. Non, il n'y a que dalle. Ah si, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé plusieurs. L'œil de Lynx, mon ami, l'œil de Lynx. Alors, je l'ai. Je l'ai. En plus, il n'y a pas les spin cards. Je l'ai. Et je ne l'ai pas. Mais il n'y a pas la spin card. Ça ne m'intéresse pas. On peut trouver avec la spin card. Hop là. Mais bon. 4 CD Dragon Ball. Ça fait plaisir. On est d'accord. Voilà. Allez, rentre, mon coco. Allons voir les figurines. Putain, j'ai chaud. Alors. CD d'anime. Là, il y a du Pokémon. Bon, les peluches Pokémon, on s'en fout un petit peu. On va aller voir de ce côté-là. Là, c'est tout ce qui est artbook. Artbook d'occasion. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Et on peut trouver des perles quasi neufs. À des prix, mais alors, mais... Ouf de chez ouf. Hop là. De la figurine Kamen Rider. Des bouquins, des magazines. Oh là là. Allez, on y est. On y est. Fais voir un peu. Il y a quoi en joujou. Il y a du garrot. Il y a du... Vibration Stars à 1500 yens. De Kakashi. Putain, le garrot. Il est vénère. Il y a du Star Wars. Il y a du Kamen Rider. Il y a du DC Comics. Il y a du Disney. Il y a de la donzel. God Eater. Vous savez quoi encore ? De l'Evangelion. De la donzel. Du Lizelo. Ok. Du Tokyo Revengers. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette figurine ? Je ne connais pas. Elle n'est pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Il y a du Shaman King également. Du Mairoi Academia. Avec les figurines récentes. Voilà. Bref. Graf. De la cuposquette. Du Jitsukaisen. Du Kimetsu no Yaiba. Il y a de la figurine en loose. Au prix boîte. Ça, c'est abusé par contre. La Grandista de Inusuke. Je ne l'ai jamais vue. C'est dingue. Ça part trop vite. 500 yens. La Grandista de Tanjiro. C'est dingue. Zenitsu. On est dans les 750 yens. Côté Dragon Ball. Regardez. Last one. La chaîne round de Dragon Ball GT. On est dans les 21 000 yens. 21 000 yens. Imagine Vegeta. 1400. Dragon Ball Museum. Dans les 10 000. Putain. Le Piccolo Daimo. 7 450 yens. D'accord. Tout là où il y a de la Medicom. Pas très cher. Sauf la Piccolo. 13 000 yens. Et 5 000 et quelques yens. Les 6 000 yens pour la Goku. Un peu de One Piece. Mais vraiment un peu. Beaucoup de Gundam. Beaucoup de Gundam. Là on est dans les DVD enfants. Et c'est tout. Mais bon. Ils ont quand même un coin figurine. C'est pas mal. Là c'est tout ce qui est éducation. D'accord. Pour les Bambino. Putain mais c'est cool. C'est cool. Ils ont tout un univers figurine. Ils se sont diversifiés. C'est pas mal. Mais par contre en choix. C'est pas la folie. Ce que je vous propose là rapidement. C'est d'aller jeter un oeil tout en haut. Comme ça je vous montre bien. Ce qu'il y a un peu dans les parages. Ici on est vraiment en coin DVD et jeux vidéo. C'est des figurines. Oula. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Des jeux pas chers ? Moins 50% sur des jeux PS Vita ? Tu te fous de ma gueule ? Mais c'est que de la merde. C'est que de la merde. On est d'accord. Et. Et 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 et. Je regarde quand même. Je regarde quand même. J'ai envie de me faire des jeux en ce moment. Ok. Allez. Allez. On y va. On va se faire. Les tâches supérieures. Alors normalement tout en haut. On a droit aux comics. Donc les mangas. Les romans. Les bouquins. Et je vous montre ça très très rapidement. Encore une fois comme ça vous avez un aperçu des lieux. Allez. Il y a de la figurine. C'est pas beau ça ? C'est pas beau ça ? Regarde. Voilà. Petit Goku qui déchire. Real Action Heroes. Dans les 7000 là. Il y a quoi ? Il y a du Kimitsu no Yaiba. Il y a du Pokémon. Il y a de la Q Posket. Il y a du Gundam. Gundam ! Il y a du Mazinger Z. Magnifique. Il y a des bouquins d'occasion. Mais d'occasion genre promotion. Parce que c'est que de l'occasion. Quoique. Il y a aussi du neuf des fois. Alors là c'est tout ce qui est roman roman roman. Je fais un tour express. Je ne vais pas m'arrêter sur les romans. On s'en branle. Mais lisez. Lisez. C'est bien de lire. Moi je lis beaucoup. Alors. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Est-ce qu'il n'y a pas de manga ? Il n'y a rien ? Dessus il y a des mangas. Il y a des mangas. Il y a des mangas mangas. Alors. Encore des romans. Des romans sans dix yens. Un euro. Un euro ça va. Un euro le livre. Et l'état les amis. L'état voilà. On arrive au manga. Regardez les mangas. Sans dix yens. Un euro le manga. Et je prends n'importe lequel. L'état est incroyable. Voilà. L'état c'est. T'as l'impression que c'est du neuf quoi. C'est taré. C'est taré. Mais bon. Après t'as un quelqu'un comme moi qui ne sait pas ronger les livres. Hop là. Voilà. Propre. Alors. Du Conan. Du Conan. Du Conan. Normalement il y a aussi du Dragon Ball. Alors. Pourquoi sans dix yens ? Parce qu'ils estiment que l'état est pourri. C'est incroyable. C'est quasi neuf. Voilà. Regardez. Naruto à fond. Putain. Tu peux te faire la collecte de Naruto pour 110 yens le livre. Ça tue. Ça tue. Et après t'as le coin avec l'état propre. Oh. En plus j'ai vu l'expo de Katsura. Donc ça c'est le. Une histoire incroyable. Dessinée par Katsura. Wigman et compagnie. Et histoire de Akira Toriyama. Ils sont amis. Voilà. Des meilleurs amis même. Donc ils ont fait une histoire ensemble et ça déchire. Ça déchire. Je vous recommande ça à lire. À lire absolument les gens. Histoire courte d'Akira Toriyama. Volume 3. Voilà. Go 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 Ackman. 110 yens. Putain de merde. C'est que dalle. 110 yens les gens. Voilà. Quand tu lis le japonais. Et même si tu ne lis pas le japonais. Tu collectionnes les mangas. Tu viens dans un book off. Encore une fois c'est de l'occasion. C'est de l'occasion en très bon état. Il peut y avoir des livres en état de merde. Mais quand même globalement c'est fou. Complètement fou. Alors. My Hero Academia. Ah voilà. Il y a du neuf. Il y a du neuf. Tac. Alors. One Piece. Putain One Piece. Tout ce qu'il y a c'est impressionnant. One Piece c'est impressionnant. Il y a tellement de franchises. De licences. Tu suis toi le truc. C'est au bout d'un moment c'est chaud. C'est chaud. Mais bon. Je l'avoue. Quand j'étais en France. Le samedi dimanche le week-end. Soyez en France. Ça fait un petit peu chier quand même. Surtout le dimanche quand tout est fermé. Et c'est vrai que je lisais à mort. Et que je regardais beaucoup d'animés. Mais là. Le dimanche au Japon. C'est une autre folie. Tu n'as plus le temps de te poser devant un bouquin. Alors. Sondi Yen encore. Sondi Yen. Que des mangas. Pour le moment c'est que des mangas. Et je sais qu'il y aura. Deux ou trois commentaires. Mais arrête toi. Est-ce qu'il y a ça ? Et bien oui il y a. N'importe quel manga que tu vas me dire. Il y aura. Il y aura. Même les vues. Voilà. Fairy Tail. Ah oui là ils font des sets. Ça ça tue. Ça tue. Tu ne veux pas te faire chier. A chercher dans les rayons. Ils te font des sets directs. En état correct. Par exemple One Piece. Voilà. De 91 à 100. Voilà. 3300 Yen les bouquins. Voilà. Tu ne veux pas te faire chier. Tu viens. Tu te prends un set. Et tu te fais un délire. Intégral. qui mettent sur les bas. 7500 Yen. Etat correct. Plus que correct même. Et tu peux l'avoir 2300 Yen si tu trouves les bouquins à 110 Yen. Voilà. Donc faites pas vos feignes. Allez voir là-bas. 23 bouquins fois 110 Yen. Voilà. C'est un peu plus de... Allez 2500. 3000. Allez 3000. 3000. Tu m'as compris. Ça ne vaut rien. Du mangas. Du mangas. Du mangas. Encore du mangas. Voilà. Tu recherches du mangas. Un truc précis. Tu vas le trouver. Il y a même du vieux. Il y a même du vieux. Là ils sont en train de ranger. Là c'est les perfects éditions. Que vous connaissez. Putain c'est leur moon. C'est comme ça les éditions de l'ouf. C'est quoi ces éditions. Putain c'est joli. Putain. Hé le destin. M'a guidé à Dragon Ball alors que je n'y avais même pas capté. Nekomagine putain. Excellent. Il a combien Nekomagine ? 470. Voilà. Bah écoutez les amis. On a fait un gros tour. Bon ça reste un book of sympathique. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et ils ont changé pas mal de choses. Ils ont bien agencé les lieux. Les rayons. T'as de tout. T'as un peu de figurines. T'as un peu de jeux vidéo. T'as un peu DVD. Et l'état supérieur. Si tu cherches des mangas. Tu l'as bien vu. C'est la folie. J'espère. Que ce petit tour en ma compagnie. T'as plus mon ami. Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez salut. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.